Premier point vie du parti, deuxième situation politique nationale, troisième situation politique internationale. Abordant le premier point de l'ordre du jour relatif à la vie du parti, LDR ISL se réjouit de l'organisation réussie de la deuxième édition de l'université du ISL et félicite les jeunesses réformatrices dans toutes ses composantes FJR, FAIR et CCJ qui n'ont ménagé aucun effort pour que cet important rendez-vous du savoir-faire et du savoir-être connaissent un succès éclatant. Cette université est pour LDR ISL une occasion de matérialiser l'une des vocations essentielles des organisations politiques sérieuses qui est la formation des militantes et des militants. Fidèles à ces convictions politiques, LDR ISL considère que la formation des militants souvent négligée est pourtant le moyen le plus sain de consolider la démocratie et l'éveil des citoyens à travers le renforcement des capacités chez les uns et les autres. La deuxième édition de l'université du ISL, organisée par notre parti, pour ces jeunes filles et garçons, ces étudiants et tous les militants de façon générale, entre dans ce cadre. Elle a été un moment fort de partage, mais surtout d'apprentissage, d'un militantisme participatif et tolérant. La tenue de cette deuxième édition de l'université du ISL a coïncidé avec la 50e Assemblée Générale de la Fédération Internationale des Jeunesses Libérale, IFRLI. Cette Assemblée Générale a vu la cooptation de la Fédération des Jeunesses Réformatrices, FJR, au statut d'observateur en attendant de devenir membre à part entière. Elle a aussi été l'occasion d'installer la section africaine de l'Internationale Libérale des Jeunes, ALIF. Le comité directeur note par ailleurs qu'il tient sa dernière réunion dans cette permanence que le parti a occupée depuis 2016 pour déménager dans ses nouveaux locaux situés sur la Védène. Au chapitre des élections législatives du 31 juillet 2022, le comité directeur encourage la poursuite du processus d'organisation de ces joutes à date échue. Le comité directeur rappelle la résolution du bureau politique tenue le samedi 26 mars 2022 à Dakar sous la présence des délégués venus des 46 départements et des organismes internes. A cette occasion, le bureau politique, à travers le président du parti, notre frère Maudidiane Fada, a engagé les militants et les militantes à se mobiliser fortement pour accompagner la liste triomphante de Benoît Boc-Yakar, dirigée par Mme Aminata Touré. Ce faisant, LDR Yassal assume et assure son ancrage dans la grande majorité présidentielle et le devoir impérieux de donner au président Macky Sall une majorité parlementaire confortable et donc les moyens de poursuivre sa politique de développement pour l'émergence de notre cher pays à travers la réalisation de son programme socio-économique. Le comité directeur félicite et engage les responsables du parti investi sur les listes électorales, notamment les femmes, à se mobiliser pour relever tous les défis. Le comité directeur condamne les cris d'orfées et agitation purules d'une certaine opposition contestataire à tout va et lui rappelle qu'à la suite des décisions du Conseil constitutionnel, toutes les voies de recours étant épuisées, il lui reste à se soumettre au suffrage des électeurs et au verdict des urnes. Cette opposition qui a commis et reconnu ses propres erreurs dans le coaching des listes électorales ne peut s'en prendre qu'à elle-même sinon à son immaturité et son manque de sérieux car nul ne peut se prévaloir de sa propre tupitude. En ce sens, LDR Yassal, fidèle à ses valeurs, son attachement à la paix, à la concorde nationale et à la stabilité du pays, condamne fermement avec la dernière énergie la nouvelle forme d'opposition apparue dans notre cher pays. Une opposition de terreur inacceptable qui fait de l'insurrection et de la guérilla des armes politiques. Notre pays, le Sénégal, a une longue tradition démocratique. Notre République et notre nation sont bâties sur une longue tradition de lutte avec des acquis incompressibles de paix, de justice sociale et surtout de stabilité. Ces méthodes, initiées par des populistes, vendeurs d'illusions, ne sauraient prospérer. Elles seront combattues par tous les républicains et les patriotes sincères. Face à cette situation d'une extrême gravité, notre parti ne sera pas en reste dans ce combat citoyen et politique. Par ailleurs, LDR Yassal invite l'État du Sénégal à rester debout et fort pour faire face à toute forme de manance ou manœuvre déstabilisatrice. Au titre de la situation internationale, le comité directeur félicite le président Macky Sall, président de l'Union africaine pour le rayonnement de la diplomatie sénégalaise sur la scène internationale, notamment en cette période de crise marquée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui fait suite à une crise sanitaire sans précédent. Le comité directeur salue l'intervention de M. le président de la République Macky Sall auprès de son homologue russe, M. Vladimir Poutine, qui a permis le déblocage du stock de céréales des ports ukrainiens destinés à l'exportation vers les pays africains, mais aussi tout son entregenre en compagnie de ses pères africains et occidentaux pour la cessation sans délai des hostilités. Dans cette même lancée, le comité directeur félicite le président de la République pour tous les efforts qu'il ne cesse de consentir, malgré les contingences internationales, pour l'amélioration continue des conditions de vie et d'existence de nos compatriotes. On peut noter, entre autres, la hausse des salaires chez les enseignants, les forces de défense et de sécurité, les agents de la santé, les agents de l'administration territoriale et ceux du ministère de l'Agriculture, le programme Khayoudaoui, la subvention de certains produits de grande consommation et de consommation courante, les transferts en faveur des ménages les plus vulnérables. Fait à Dakar le 24 juin 2022, le comité directeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada